Sinon... Sinon... Sinon vous êtes trop gré au-mau... Vous êtes débrouillé comme tout le monde... Vous y en a beaucoup... Mais les gens... Je ne vous dis pas que les gens sont bien... Mais en tout cas... Vous... Vous êtes bien sûr... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai parce que... Parmi les immigrants... Parmi les immigrants... Nous sommes en Espagne... Nous sommes en train de parler de Paris... Nous sommes en train de travailler... Dans les fermes... Agri-coltes... Mais... Nous sommes en train de acquérir des techniques... Nous sommes en train de savoir... Dans ce domaine... Nous sommes en train de savoir... Nous sommes en train de développer une grande entreprise... Mais... Connaissance... Nous sommes en train de la transférer... A des Sénégalais... Nous sommes en train de faire... Mais dans d'autres domaines aussi... Nous sommes en train de travailler... Dans un domaine de nombreux domaines... Dans ce domaine de nombreux... Nous sommes en train d'avoir notre expertise... L'adulté pour développer les gens... Je dis que c'est pour développer le Sénégal... Je veux que je suis en train de vous... Parce que... Le recensement de notre scène... Si nous avons une expertise... Que nous avons fait... Et vous voulons nous... Pas pour cela... Nous avons fait cela... Mais... Maintenant que je n'ai pensé... Où je suis en train de immigrer au Sénégal... A l'avenir de la ville... Je ne savais pas... C'est ce que j'ai fait pour vous aider à développer des politiques. Mais tant que je ne sais pas cela, nous avons fait beaucoup de choses. C'est ce que j'ai fait pour ma première sortie. Je l'ai réservée à la diaspora sénégalais. C'est ce qu'on aime, c'est de travailler sur notre vie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'appelé pour pouvoir être préservés. On est en train de travailler sur notre vie. Parce qu'en Sénégal, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais Dieu me l'a dit. Il faut que nous voulons venir. Il faut que les gens, même les gens, nous voulons sortir de la politique, et nous voulons venir. Il faut que les gens, nous voulons venir, et nous voulons venir ici. C'est ce qu'on aime. Mais, Fahou, prends tes mots, prends tes amis, taffes, c'est ce qu'on aime. 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 On a l'impression d'être décédé. Les techniciens, se font des pensées, se font des dessous, se font des mises en oeuvre. Il faut que l'on puisse se réunir. J'ai une personne qui connaissait le Sénégal. Il est en France. Je lui ai dit que j'aimerais venir à Paris. Je lui ai dit que je n'ai pas envie de venir à Dakar. Il y a un peu de l'équipe que je lui ai dit. Et je lui ai dit que je l'ai dit. Et je lui ai dit que je suis en France. Il n'y a rien à dire avec Réoumi. Il n'y a rien à dire. Les gens ne sont pas de l'épreuve et les gens ne sont pas en train de dire. Il y a un Sénégalais qui est le plus grand cabinet d'expertise. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour la vente d'argent. Il y a un Sénégal. Il ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis là pour vous, je ne suis pas là pour vous parler de la famille. Mais tu ne sais pas si vous voulez la famille. Alors, je vais vous parler de ce qu'on dit à la 15ème région de Yaspora. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Quand je suis venu ici, c'est que j'ai eu l'accard de toute la diaspora sénégalaise. C'est pour moi et moi. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Mais il faut que les conditions soient créées pour que les gens soient venus à Tachavano. C'est pas possible, tu es là, tu ne peux pas venir à Tachavano. Donc, si tu es là, tu es là, tu ne peux pas aller à Tachavano. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Il faut que les gens soient venus à Tachavano. C'est-à-dire que les politiques, je n'ai pas dit qu'aide au retour, qu'ils soient venus à Tachavano. C'est pas possible. Mais au moins, nous sommes capables de créer de grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il faut soutenir l'État. Il faut le faire. L'État a les possibilités. Par exemple, nous devons donner 2 000 et quelques milliards de politique de développement agricole. Si la volonté politique y est. C'est-à-dire qu'il y a des idées claires. On l'a fait. C'est-à-dire que quand j'étais maire de Dakar, j'ai créé le Crédit Municipal. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Parce que le Crédit Municipal, qui n'ont pas été le Crédit Municipal. Parce que quand j'étais en train de travailler, j'arrivais. Je voulais juste travailler. Je n'arrête pas, Ce sont les mêmes des meilleurs, je ne disais que ces gens étaient bien. Je suis restée en créant une société. En qu'aucune société, je viendrais ici pour rentrer dans le pays. Autant d'autres appareil une autre chose pour rentrer dans le pays. Donc c'était difficile, mais avec la volonté, bien aidant, je suis allé à moi. Alors, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont des idées, mais peut-être qui n'auront pas la même chance que moi. J'ai voulu créer le Crédit Municipal pour aider ces Sénégalais-là. Pour avoir un accès facile au Crédit sans garantie d'un taux d'intérêt exorbitant. Malheureusement, ça n'a pas été bien compris parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le projet. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, mais le mécanisme doit être réglé d'erreur. Donc, c'est un vrai projet pour nous financer l'apport. Mais la banque classique garantit qu'il n'y a pas. Le taux d'intérêt au Sénégal est quand même 12%, 15%. Il n'y a pas de faillite. Alors qu'ici, les taux d'intérêt tournent autour de 6%, si c'est quelques pourcents. Pourquoi nous ne pouvons-nous le faire? C'est également une volonté d'Etat. C'est l'Etat qui n'a pas le droit d'établir les banquiers. Parce qu'il n'y a pas de faillite. C'est ce qu'on doit aussi. J'ai fait une conférence à Caol. Si tu n'avais pas de faillite, je ne pouvais pas dire que le Sénégal, je ne pouvais pas faire des compagnies pétrolières. Je t'ai fait des disservitions de pétrole. Les Sénégalais, je l'ai fait. C'est un peu de faillite. Ce n'est pas de faillite. Ce n'est pas de faillite. Ce n'est pas de faillite. Parce que j'ai travaillé sur Pétrole Bouillac. Le Sénégalais, le directeur de Total, il m'a dit ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Allez vous faire faillite. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas. Vraiment, le temps que nous devons le faire, laissez-le les étrangers, banquiers, les sociétés, les magis, tout le monde, mais quand même. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait une faille d'abord. Et je ne sais pas qu'on aime. Donc, c'est ce que nous faisons... Nous faisons de ce qu'on aime. On le laisse. D'accord! Nous voulons vraiment de sa famille. Et je pense qu'ils se trouvent. D'accord! Il n'y a pas d'accord pour qu'elle soit au Sénégal. Donc aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? C'est pour lui que Lamine, parce que Lamine, c'est lui qui a dit que c'est Cheikh Moussapha. Et lui aussi, c'est lui qui n'a jamais vu la situation. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Dans la mesure où, nous n'avons pas le pouvoir, il n'y avait pas. Je suis le PDS, mais ils n'ont pas l'imposé. A l'époque aussi, c'était presque pour nous faire disparaître de la scène politique. Donc, l'élection a été dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que c'était à deux mois des élections, pour faire des listes et être présents sur les 45 départements. Ce n'était pas facile. Malgré tout, quand même avec le recul, nous avons pu obtenir à peu près 150 000 voix. Ce n'est pas rien. mais le PDS, qui était notre parti, il y a 40 ans et 12 ans de pouvoir, a moins de 300 000 voix. Donc, c'était un bon résultat. Mais ce que je peux dire actuellement, sur l'état d'esprit des Sénégalais, au Sénégal, c'est que quand nous faisons l'élection, c'est une autre affaire. Parce que, depuis quelque temps, je suis allé dans un village, un peu partout. Mais, même dans la ville de Dakar, il est midsté du monde, de la ville de Dakar, il a des déceptions. Mais c'est que, je suis heureux pour prendre le commissioner. Parce qu'il reste le plus pauvre dans le Sénégal. Donc, nous avons donné le commissioner vers le Sénégal, c'est que nous sommes le plusicaire du sommet, et nous sommes le plus pauvre dans la ville. Parce que, si le sénégal, il reste le plus pauvre dans le Sénégal. Il faut que les femmes élaborent des politiques pour qu'ils puissent sortir de la crise. Parce que la crise et l'Europe, c'est beaucoup d'europe. C'est-à-dire que la crise est interne. La crise, si on ne régle pas les choses, ce n'est pas bien. C'est bien. C'est bien. Parce qu'il faut régler les préalables. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils continuent à importer les terres. Même le maïs transgénique n'est pas interdit. Donc, les poubelles ne sont pas interdit. Le maïs n'est pas interdit. Mais le maïs n'est pas interdit. Donc, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des problèmes. C'est ce qu'il y a d'ailleurs. Vous avez entendu. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont difficiles. Et puis, je suis allé à l'arrivée. Il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il ne faut pas que les conférences de presse. Il n'y a pas de problème. 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 Non. Le Sénégal est 30 000 emploi dans le secteur. Il faut qu'il y ait une réponse au profit de quelques importateurs. C'est anormal. Il faut qu'on soit arrivée à créer des secteurs appartenant aux Sénégalais à 100%. C'est ce qui est développé. Ici, si on est dans l'Italie, les étrangers sont admettés. Les étrangers sont admettés. 5% des jeunes ou 10%. La même chose. Alors que nous, les richesses, les étrangers sont communs. Maintenant, avec l'aide de Selim Touba. Avec l'aide de Selim Touba. Mais, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est le Sénégal. Parce que tout le secteur économique était détenu par des étrangers, des Libano-Syriens. Dans les commerciaux, il y a presque des guerres. Dans le domaine industriel, il y a presque des guerres. Donc, le secteur économique sénégalais s'est tenu jusqu'à présent. C'est le Sénégalais.